... Justin Morin, la question du deuil maintenant. Le Premier ministre Edouard Philippe a clairement dit il y a quelques jours, au 20h, qu'on ne pouvait pas se rendre aux obsèques des proches face à l'épidémie de coronavirus, Raphaël. D'où l'idée d'un réalisateur rennais. Il a peut-être trouvé la parade pour permettre de suivre une messe d'obsèques à distance. Reportage signé Charles Guillard. Je suis certain que si nous étions, en les temps plus ordinaires, cette église serait pleine. C'était mardi dernier, à Brue, au sud de Rennes, pour les obsèques d'une femme de 83 ans. Confinement oblige, seule la famille proche a pu assister à la cérémonie religieuse, physiquement du moins. Alors nous ne sommes pas très nombreux dans cette église, mais beaucoup suivent ces funérailles derrière leur écran. De fait, toute la messe était diffusée en direct sur internet, et le jour J, une quarantaine de personnes s'est ainsi connectée. C'est le fils de la défunte, Nicolas Massou, réalisateur de métier, qui a eu l'idée d'installer une caméra pour cette captation bien particulière. Il y a une façon de filmer aux sexes, il ne s'agit pas de faire du sensationnalisme. Il y a un tact à trouver, filmer plutôt avec des plans larges, des plans serrés sur les intervenants, mais pas aller chercher des gros plans sur la famille éplorée. Des plans larges qui laissent donc entrevoir des rangées forcément vides, pour une célébration qui s'organise différemment, comme le rappelle le prêtre au moment de l'ultime hommage. Vous êtes simplement invité à vous incliner, à ne pas mettre la main sur le cercueil. Ce sont les consignes. Il faut faire en sorte que nous soyons tous en bonne santé. Et pour limiter au maximum l'affluence dans les églises, les avis d'obsèques diffusés dans la presse locale ne comportent désormais plus d'indications sur les messes de funérailles. Nantes, Charles Gouillard, Europe 1. Voilà, reportage de Charles Gouillard. Bonjour Florence, Florence Fraisse qui est avec nous et qui est la déléguée générale de la Fédération française des pompes funèbres. Bonjour. On constate, c'est vrai, avec cette épidémie de coronavirus, un drame qui vient s'ajouter au drame, finalement, parce que les proches ne peuvent pas assister aux obsèques. Bien sûr. Et c'est un moment fort dans nos vies de pouvoir être présent aux obsèques des gens qu'on aime. C'est d'autant plus douloureux, notamment pour faire le travail de demi. Alors justement, comme vous avez entendu le reportage de Charles Gouillard, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des obsèques, entre guillemets, à distance ? C'est une initiative qui est déjà prise par pas mal d'opérateurs funéraires qui demandent soit à un des très très proches de prendre... Aujourd'hui, on a quand même des médias faciles à utiliser. Donc ça peut être de prendre son téléphone et de filmer un petit moment de recueillement. Et d'autres opérateurs funéraires proposent d'autres alternatives, comme par exemple de reporter la cérémonie à plus tard. C'est-à-dire qu'on va garder plus tard, au moment où tout ira mieux dans notre pays, un moment pour penser aux défunts et se recueillir par rapport à lui, même si c'est en différé. Mais ça, on a les moyens, Florence Fraisse, de garder les défunts ? Pardonnez-moi cette question. Aujourd'hui, ça va commencer à devenir un problème si on doit gérer des décès massifs, de conserver les défunts dans des endroits dédiés. Puisque les opérateurs funéraires ont des chambres funéraires, mais qui ne sont pas faites pour accueillir un grand nombre de personnes en même temps. Et donc, vous en appelez à l'aide des autorités ? Alors, on est en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle, qui est très à l'écoute des problématiques que nous rencontrons. Et donc, se pose la question d'un lieu dédié pour la conservation des... Je dirais pour l'entreposage des cercueils. Et ce lieu dédié s'appelle le dépositoire. Donc, on a, il y a quelques temps, mis fin au dépositoire. Et on va sans doute y recourir de nouveau. Vous avez ce problème, pardonnez-moi, c'est vrai que c'est difficile d'évoquer ce sujet. Problème de volume qui risque de devoir être géré dans les semaines qui viennent. C'est quelque chose auquel vous pouvez vous préparer. Vous représentez, vous, je crois, 460 entreprises en tout, de moyennes et de petites pompes funèbres. Oui, principalement des petites et moyennes, tout à fait, à travers le territoire, y compris Outre-mer. Et donc, dans ces entreprises, déjà, on n'a pas l'habitude d'avoir des décès massifs. La dernière fois qu'on a dû gérer cette situation, c'était uniquement en métropole et c'était lors de la canicule. Et on s'est vite rendu compte que nos infrastructures ne permettaient pas d'avoir beaucoup de défunts au même moment. Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui se retrouvent avec des cercueils, plusieurs cercueils dans une même chambre funéraire, alors que d'habitude, ce sont des lieux où on vient voir un défunt. Et là, pour le coup, plusieurs cercueils sont entreposés dans la tente, soit d'être inhumés, soit d'être incinérés. Florence Frey, c'est...